bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo cette fois ci c'est un autre interview que je vais réaliser dans l'univers battle wars 2 et comme vous avez remarqué je ne parle ni la langue de nos chers amis américains ou anglais ni la plus belle langue du monde qui est l'espagnol mais la langue de notre pays voisin qui est le français et pourquoi je parle le français et va pour une raison très simple c'est parce que je vais entamer un interview un interview pour avec l'un des membres que tout le monde considère l'un des membres les plus importants on va dire de la communauté battle wars actuellement en tout cas dans tout ce qui est l'univers modding en plein effervescence et c'est notre chère coupanique donc coupanique bienvenue à ma petite station de radio on va dire à radio youtube est ce que pas connu mais quand même hello alors bonjour bonsoir on sait pas ça dépend d'où est ce qu'on nous entend bon alors est ce que tu veux d'abord te présenter un petit peu comme ça les gens en vous disant c'est qui coupanique je connais pas ça se mange ok je m'appelle donc coupanique sur internet j'ai 30 ans et je joue à battle and wars depuis 2006 à peu près et je mode le jeu depuis 2000 autour de 2014 2015 quand marbrinus a commencé à faire ses propres vidéos en fait donc d'accord donc en fait ça fait déjà déjà pour battle wars ça fait en général ça fait déjà une une grande expérience et pour le monde du modding du sur lequel on va s'étarder après évidemment qui est la principale raison pour laquelle tu es ici quand même parce que tu es quand même quelqu'un de très actif comme on le verra dans tes vidéos qu'on mettra ou pas enfin on mettra en distribution c'est sûr et donc en pour le modding tu me fais que si tu m'as dit que c'est depuis 2014 2015 alors moi je voulais commencer avec la question la plus simple comment est ce que tu as connu l'univers battle wars et pourquoi l'univers battle wars est aussi spécial pour toi parce que pour pour investir autant d'années c'est pas ton travail mais quand même pour investir autant de travail et de temps dans cela c'est que l'univers te plaît et t'attire c'est sûr après j'ai pas travaillé non-stop sur le modding de battle in wars il y a eu quelques années plus creuses mais du coup pour répondre à tes questions j'ai découvert battle in wars un jour en 2006 du coup j'étais jeune à l'époque je suis rentré dans une boutique de jeux vidéo et j'ai vu le jeu qui coûtait 30 euros à l'époque et je savais pas trop ce que j'achetais mais j'avais envie d'acheter un jeu vidéo et il était neuf à 30 euros et du coup je l'ai acheté et rentrant chez moi j'y ai joué et j'ai pas été convaincu tout de suite par le jeu en fait c'est que après quelques missions que j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer et à partir de plan d'attaque ou titans de tundra là j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer ah oui cette mission elle est vraiment bien je pense qu'au titan tundra c'est l'une de mes préférés cette mission je l'ai fait de toutes les manières et façons possibles ouais elle est vraiment bien mais c'est la première mission vraiment difficile du jeu mais du coup après cette mission j'étais vraiment bien embarqué dans l'univers battle in wars en plus j'ai toujours eu un j'ai toujours bien aimé les univers où c'est la guerre mais de manière un peu cartoon un peu comme dans l'advance wars justement justement c'était joli et oui oui et exactement et même si j'ai joué l'advance pour la première fois après avoir joué à battle in wars en fait mais et du coup ouais battle in wars m'a vraiment beaucoup marqué en plus c'est un jeu qui est vraiment plein de charme comme tu le sais il ya les personnages ont vraiment beaucoup de personnalités les acteurs jouent vraiment bien ils ont des accents bizarres du tout c'est un des jeux qui m'a appris à parler anglais aussi donc voilà c'est un jeu avec lequel j'ai passé beaucoup beaucoup de temps j'ai refait les missions plein de fois et du coup j'aime beaucoup l'univers j'aime beaucoup le j'aime beaucoup l'ambiance du jeu et le jeu est très agréable à jouer en plus ça fait partie de ces jeux plus tu sais y jouer plus il est marrant à jouer le seul problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de missions et quand tu quand tu parles justement de cet amour pour battle in wars est ce que c'est pour alors toute la saga j'imagine que tu l'aimes mais est ce que tu aimes autant battle in wars 2 ou est ce qu'il t'a déçu ou est ce que comment est ce que tu as reçu ce jeu parce que quand on voit ton activité c'est plutôt sur battle in wars 1 est ce que c'est parce que c'est plus facile à modder ou est ce que c'est parce que tu y tiens beaucoup plus alors battle in wars 2 quand il est sorti j'ai beaucoup aimé battle in wars 2 mais il ya il ya plusieurs raisons pour laquelle je mode plutôt battle in wars 1 que battle in wars 2 la première c'est que les contrôles en fait ce qui m'énerve le plus sur battle in wars 2 c'est les contrôles parce que quand ils jouent sur wii sur la console originale c'est très bien ça ça marche bien tu tantes avec la wi-mote et tu vises et ça marche bien par contre quand il joue sur adolphine c'est plus difficile de trouver des contrôles vraiment agréables et vraiment vraiment parfaitement comme tu comme tu veux quoi c'est plus et du coup vu que je trouve les contrôles beaucoup plus maniables dans battle in wars 1 moi j'ai tendance à plus jouer à battle in wars et c'est pour ça que je mode plutôt battle in wars 1 et c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'expérience de modding de battle in wars 2 et ensuite battle in wars 2 c'est vrai qu'il ya quelques trucs qui que je trouve moins attirant que dans battle in wars 1 le level design est moins ouvert il est beaucoup plus linéaire les maps c'est vraiment des chemins il n'y a pas énormément de grands espaces comme tu vois dans battle in wars 1 par exemple il ya titan de tundra c'est pour ça que je l'adore c'est que tu as tu as tu as d'habit d'objectifs déjà qu'ils bougent un petit peu mais même s'ils étaient statiques c'est c'est tu y'a pas d'ordre en fait c'est un peu comme dans bref de wild comme c'est là je sais pas si tu l'as joué c'est que le monde s'ouvre à toi c'est tu vas d'abord chez les zora chez les gorons c'est t'as le choix en fait donc là c'est la même chose donc c'est pour ça voilà et pour la la mission te pousse à la rejouer plusieurs fois exactement et pour un jeu de stratégie c'est important d'avoir du choix c'est ça qui fait que tu rejoues à la mission plusieurs fois c'est ça qui fait que tu as l'impression que quand tu as fini la mission c'est vraiment toi qui l'a fini avec des décisions tactiques et c'est pas le jeu qui t'a tenu la main d'un bout à l'autre alors que dans battle in wars 2 toutes les missions ou presque pas toutes mais presque sont vraiment très linéaires et du coup ça se prête moins à la rejouabilité ma mission préférée du jeu battle in wars 2 c'est la dernière mission de la campagne de la western frontier pourquoi parce qu'une fois que tu as cap que tu as défendu le hq le ça s'ouvre à toi même si c'est linéaire parce que ce que je trouve dommage c'est qu'une fois que tu que tu capture les barracks la factory et la airbase il y a une contre-attaque et après c'est fini donc moi ce que j'aurais aimé c'est que je reçois des contre attaques de tous les côtés de façon un peu périodique un peu comme dans la dernière mission de anglo isles quand tu as des avions de chasse d'hélicoptère qui viennent de temps en temps et ce que j'ai le plus aimé c'est que tu avais le choix justement moi j'ai essayé de écoute là je vais essayer de prendre la airbase sans les antimissiles là j'ai essayé de prendre la factory sans prendre le quartier enfin le les casernes mais en fait ce qui est chiant c'est que une fois que tu as fini avec les contre attaques bah tu n'as qu'à aller tout droit en fait et c'est dommage en fait c'est dommage et oui en fait ce que tu voudrais c'est un mode de skirmish en fait où l'ennemi envoie constamment des troupes et où toi tu envoies aussi constamment des troupes jusqu'à ce que il y a différents francs différentes zones et différents différents facilities différents bâtiments endroit donc bon donc c'est pas étonnant avec ce que tu dis que ma mission préférée et je pense que celle de beaucoup de monde soit celle là en fait parce que c'est celle qui se rapproche plus de cette logique ouverte il y a celle-ci et puis évidemment il y a their finest hour aussi je crois que c'est l'horreur de gloire en français c'est la dernière mission de la campagne angloise oui voilà voilà c'est un peu je trouve que c'est un peu moins ouvert en tout cas je ressens moins de confrontation en fait il ya beaucoup d'hélicoptères il ya quelques soldats mais bon donc dans celle de la voie sainteur je sentais il y avait devant des contre-attaques mais des contre-attaques fortes quoi tu avais des chars tu avais des scams là dans celle là une fois que tu as capturé les héliports quand c'est pour que mais oui c'est même concept mais je trouve que la dernière mission de Western Frontiers c'est je pense que c'est enemies undone je pense que c'est encore plus oui oui effectivement les contre-attaques sont plus violentes effectivement que donc la map est un tout petit peu moins ouvertes en tant que telle mais les mais il y a plus de d'activité ennemie on va dire oui voilà c'est ça en fait c'est l'activité qui plaît c'est le fait de moi par exemple la la première mission dans la mer des dunes ça c'est une mission elle est elle est dure elle est dure mais j'adore c'est quand tu vois les vagues arriver et c'est pas des vagues faciles comme dans les premières missions des anglo de l'empire du soleil quand tu vas défendre les canons navaux non 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 c'est pas des offensives c'est pas des offensives de merde là c'est des trucs vraiment gros quoi et l'avantage d'un battle wars 1 c'est que quand une toutes les unités sont faibles contre toutes les unités un bombardier peut détruire un véhicule entière facilement dans battle wars 2 non tu pouvais aller tranquillement alors que dans le 1 tu devais faire vraiment attention parce que tu perdais quoi effectivement dans battle wars 2 ils ont beaucoup changé l'équilibrage ils ont vraiment accentué les faiblesses et les forces des unités ce qui est un peu dommage parce que c'était marrant dans battle wars 1 de détruire certaines unités avec d'autres unités qui n'étaient pas faites à l'origine pour détruire les unités que bah moi justement la mission titans of tandra je la faisais beaucoup avec le entière je prenais un seul entière et je commençais à faire ptoum 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 je suis tué tout le monde j'adorais l'entière il était tellement en fait l'entière dans battle wars 1 c'est un peu le bazooka dans le battle wars 2 c'est vraiment l'unité omnipuissante oui l'entière dans battle wars 2 et dans battle wars 1 il peut battre tout en fait ah mais oui bien utilisé bon alors du coup on va quand même avancer un peu dans le vif du sujet qui est quand même le modding parce qu'en finale comme tu comme tu nous as dit tu fais du modding de façon plus ou moins active depuis 2014 2015 donc est ce que tu pourrais par exemple nous expliquer qu'est ce que tu fais parce que quand tu fais modding qu'est ce que tu fais quelles sont les choses que tu as déjà fait nous expliquer brièvement ce dont on a besoin peut-être pour en faire parce que je pense qu'il y a des gens qui sont motivés pour le faire mais qui ne comprennent pas forcément ce qu'il faut faire quels outils utiliser parce que oui il y a yoshi qui avait créé un quelque chose pour pour pouvoir faire des des modes mais voilà nous présenter un peu de façon générale ton voilà ce que c'est le modding sur battle wars ça peut consister à faire des mises sont customisées comme celle que je fais mais ça peut aussi consister à juste changer quelques valeurs dans les dans les fichiers du jeu pour avoir des unités plus puissantes ou moins puissantes changer le nombre de de missiles que peut tirer par seconde une battle station donc ça peut être ça peut être un peu des deux le mois ce que je fais principalement c'est démission des nouvelles missions quand c'est ça qui me c'est ça qui me plaît avant ça on l'a bien vu et ça a eu du succès plus de 200 200 vues ce qui est quand même pas mal pour une vidéo qui ça fait quoi une semaine qu'elles sont en ligne une semaine deux semaines entre 200 et 300 vues c'est pas mal quand même enfin en tout cas elles sont très populaires dans communauté battalions voir c'est quelque chose de très attendu voilà pour la communauté battalions voir effectivement c'est c'est pas trop mal et j'étais content de voir que que je faisais pas des vidéos dans le vide quoi enfin qu'il ya que les quelques personnes qui battent le noir trouvent les vidéos et puis se les voir quoi je m'attendais pas enfin je m'attendais à ce qui est vraiment que les quelques personnes habituelles on va dire vu que la communauté battalions pas très grande non plus mais du coup et sinon pour répondre à ta question pour pour faire du modding les outils dont tu as besoin il y en a un peu partout en fait ça dépend ce que tu fais mais il ya il ya quelques outils que que yoshi a fait qui sont indispensables et il ya aussi quelques outils plus généraux pas fait par yoshi mais fait par d'autres gens ailleurs comme des outils comme par dolphin est un outil tu peux t'en servir parce que tu peux t'en servir pour extraire les fichiers du jeu sur lesquels tu travailles après et des logiciels comme gamecube rebuilder qui permet de recréer l'iso une fois que tu as extrait les fichiers du jeu mais évidemment si tu veux aller loin dans le battle une fin si tu veux aller si tu veux faire du modding un peu avancé pour battre le noir il faut utiliser les outils de yoshi donc il faut aller sur son github et télécharger ses outils et rien que le fait d'aller sur le github et télécharger les outils des fois les gens ont du mal parce que github c'est pas forcément l'interface la plus claire des fois ouais moi franchement je me retrouve j'ai du mal à me retrouver dans github parce que cette espèce de liste moi moi il faut vraiment le bouton télécharger c'est clair tu sélectionnes github c'est une espèce de liste après tu as une deuxième liste je sais voilà après je suis à plusieurs plusieurs endroits sur github où il a des outils battre le noir parce qu'il complique encore la tâche et du coup c'est très déroutant pour les nouveaux venus dans la communauté et il n'y a pas il n'y a pas vraiment de liste officielle qui compile tous les outils avec des liens de téléchargement mais je suis en train de travailler en fait je suis en train de faire ah d'accord donc c'est un de tes projets c'est vraiment travailler sur la mise à disposition des outils de modding voilà parce que sinon les gens qui arrivent ils sont perdus et ils abandonnent dès le début et aussi pour faire du modding de battle wars il y a un truc qui des fois déroute un peu les gens c'est qu'il faut python alors il ne s'agit pas de coder en python ça fait peur ça fait peur parce que c'est un langage de programmation mais en fait quand tu fais du battle wars les outils python ils sont déjà faits par yoshi mais la plupart des outils d'yoshi à quelques exceptions près ils marchent en python donc il faut avoir python sur son ordinateur et alors c'est pas du tout difficile à installer python tu le télécharges et ça se fait en une ou deux minutes mais la plupart des gens ils ont peur de python en fait il y a des gens qui disent ah oui faut installer python bon et tout du coup donc tout ça c'est une histoire de setup en fait il faut juste installer les bons outils et puis après savoir quoi en faire est-ce que après tu considères que c'est parce que moi j'ai fait un peu de mode par exemple dans les jeux total war j'avais des tableaux gigantesques avec plein de données et je les modifiais mais ça s'arrête ça s'arrête à ça est-ce que le modding par exemple modifier la catance de tir modifier la vie modifier la résistance des données vraiment basiques est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est accessible tu trouves ? les données basiques sont très accessibles c'est des fichiers xml dans le jeu donc xml c'est vraiment un format de fichiers très très répandu que tu peux ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte et toutes les données sont dedans alors c'est des très gros xml avec des littéralement des dizaines de milliers de lignes donc il faut tu peux pas vraiment enfin si tu l'ouvres dans notre pad plus plus ça va ramer mais tu peux si tu les ouvres dans enfin si tu les ouvres dans n'importe quel bloc note ça va ramer si tu les ouvres dans notre pad plus plus euh ça ramera pas donc il faut il vaut mieux avoir notre pad plus plus qui est le logiciel de texte pour ce genre d'activité oui c'est justement celui que j'utilise pour les pour modder Total War c'est voilà et euh ce et une fois que tu as ouvert les xml il faut juste savoir s'y retrouver dans le xml parce que c'est des gros xml qui sont pas faits pour être lu par des humains en fait qui est fait pour être lu par une machine donc justement c'est pas le ctrl F pour se retrouver voilà ctrl F te permet de retrouver ce que tu veux et tu peux changer très facilement les cadences de tir les cadences de rechargement les cadences de la vie est-ce que par exemple le est-ce que par exemple le langage du xml est clair par exemple est-ce qu'il y a écrit en anglais euh fire rate ou est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il faudrait créer un espèce de glossaire pour qu'on puisse se retrouver ou est-ce que tu penses qu'il n'y en a pas besoin euh il y a écrit en plein texte quoi fire rate health pour la vie ah d'accord ok ok donc c'est par contre il faut savoir parce qu'il y en a plein en fait il y a plein de données fire rate pour chaque unité etc et euh il faut juste euh c'est pas tellement un glossaire qu'il faudrait c'est plus un un mode d'emploi pour euh euh savoir comment s'y retrouver dans le xml parce que une fois que tu as trouvé la donnée euh fire rate comment tu sais à quelle unité ça correspond ou à quel type d'unité ça correspond ouais ou à quelle faction ouais 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 ou à quelle faction en fait tu peux tout est trouvable assez facilement mais il faut juste savoir euh euh est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose qui a déjà été fait un vidéo tutelle quelque chose ou ce n'est pas encore le cas euh alors pour certaines actions basiques comme par exemple changer d'armée quand t'es dans un niveau euh changer l'armée que tu contrôles c'est très 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 facile et il me semble qu'il y a quelques vidéos sur youtube qui montrent comment on fait euh peut-être sur la chaîne de marbrinus ou peut-être sur la chaîne de moldy ou peut-être sur la chaîne de yoshi 2 euh il y a il y a quelques petites vidéos là-dessus qui ont été faites euh d'accord mais comme d'habitude il y a rien il y a pas d'endroit il y a pas un espèce de de compilation officielle de guides malheureusement euh mais les xml sont assez euh 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 ils sont gros euh euh il faut un peu euh mettre le nez dedans pour comprendre comment ça marche mais ils sont assez clairs quand même quoi enfin modder les xml c'est facile ok d'accord et euh euh justement parlant du du modding euh euh on a déjà vu euh enfin pour ceux qui regardent cette vidéo ils ont sûrement déjà vu tes vidéos qui sont vraiment extraordinaires vraiment quand je pense que j'ai dû avoir la même réaction que c'est littéralement centaines de personnes on peut le dire euh quand ils ont vu tes vidéos j'étais émerveillé je me suis dit il est en train de faire ce que tout le monde voulait c'est euh jouer avec une autre faction et pas seulement une mission en extra déjà la mission en extra je l'ai jouée dix mille fois parce que c'était la seule chance de pouvoir jouer avec d'autres factions et du coup c'était vraiment spécial mais voir que quelqu'un a réussi à faire littéralement une campagne mais de l'autre côté ça c'est juste extraordinaire en fait c'est un Battle Bross 2 mais version miroir c'est vraiment l'autre côté donc c'est pour ça que quand j'ai vu ces vidéos je me suis dit je dois faire ça je dois jouer à ça alors il y a plein de bugs je sais pas si tu vas les corriger etc comme tu me dis il y a beaucoup de choses qui vont pas euh mais en tout cas je pense que je ne suis pas le seul à être très excité à l'idée de jouer donc justement on voudrait savoir enfin je voudrais mais on voudrait savoir si t'as d'autres projets en tête est-ce que déjà t'aurais comme projet de terminer par exemple soit disons Battle Bross 1 version alternative ou d'autres projets ? Tant que ça continue à me plaire je vais continuer l'émission les unes après les autres pour Battle Bross 1 c'est sûr pour les versions custom des missions quoi euh pour l'instant je pense vraiment que je vais finir au moins la campagne de l'Empire Tundranet dans Battle Bross 1 parce que je l'ai presque fini et donc tu penses que pour la Mer de Dune tu vas faire du coup Exilvanie du coup ? ah oui oui c'est clair la Mer de Dune et l'Empire de et l'Atoll de Corail ce sera euh l'Exilvanie et euh pour les quelques missions où la Légion de Fer apparaît donc le Iron Legion apparaît euh ben ce sera Iron Legion euh mais que pour 2 missions du coup vu qu'il y a que 2 missions où elle apparaît si on compte pas la mission bonus oui bien sûr donc mais enfin disons que l'idée c'est de refaire c'est de refaire toutes les missions mais euh en contrôlant l'ennemi et des fois avec des terrains euh custom euh quand c'est possible euh euh après est-ce que j'arriverai jusqu'au bout j'en sais rien parce que c'est long euh il faut être motivé pour l'instant je me suis mais je sais pas si je vais rester euh la Vitame Eternu je pense justement que le fait de voir ce soutien ou en tout cas cette réponse de la part de la communauté je suppose que c'est une source de motivation pour toi bah oui c'est sûr euh c'est sûr que euh c'est sûr je m'attendais pas à ce que euh à ce qu'il y ait autant de vues alors quand je dis autant de vues bon faut pas exagérer c'est jamais que 200-300 vues quoi c'est rien sur Youtube mais n'empêche que ouais mais sur la communauté Battle Wars 230 vues c'est quand même pas mal voilà c'est ça sur la communauté Battle Wars je m'attendais pas à ce que ça trouve autant d'écho surtout que bon la communauté Battle Wars le jeu est assez vieux euh le modding euh il y a pas énormément de gens qui font du modding donc je pensais que ça serait un peu une vidéo dans le vide euh et en fait après la première vidéo euh j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires assez positifs et du coup effectivement ça m'a bien motivé pour faire les suivantes euh euh et euh et essayer de faire des émissions pas trop euh 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 pas trop pourries quoi donc euh donc euh donc tant que j'ai des idées et la motivation oui je compte continuer mais bah c'est mon principal projet et ensuite euh dans le futur mais vraiment là je fais des plans sur la comète euh euh possiblement je m'attaquerais Battle Wars 2 euh qui euh qui euh qui euh serait aussi intéressant euh à faire en mode miroir comme tu dis euh d'accord donc en fait la première campagne serait le les Anglo Isles la deuxième serait euh euh Tandra mais il y a 30 ans la troisième serait l'Empire du Soleil et un peu Thunera et du coup la quatrième serait pas l'Empire du Soleil mais il y a 100 ans et du coup la dernière serait Xylvanie du coup ça serait une... ça serait une... ça serait une campagne Xylvanie Xylvanie dans Battle Wars 2 oui mais bon ça c'est vraiment d'entrer longtemps si parce que euh là on fait vraiment des plans sur la comète déjà j'aimerais bien faire le plus possible euh sur Battle Wars 1 euh euh et et après on verra quoi mais d'accord est-ce que Battle Wars 2 est beaucoup plus difficile à modder que Battle Wars 1 étant un jeu plus récent ou il n'y a pas vraiment de différence ? euh je crois que Battle Wars 2 d'après ce que me disent les gens qui modent donc en particulier Moldy euh est plus facile j'ai l'impression ah il est plus facile ouais parce qu'il y a en fait le moteur dans Battle Wars c'est le même moteur pour le 1 et le 2 mais il est très capricieux dans le 1 et un petit peu moins dans le 2 mais il est quand même dans le 2 euh et euh du coup il y a dans par exemple dans le 1 c'est assez difficile de faire passer une unité d'un niveau à un autre tu sais quand t'as une unité qui est pas dans un niveau euh pour l'instant on sait pas la rajouter genre par exemple un bombardier dans Titans of Tundra on sait pas le faire pour l'instant euh enfin j'ai réussi à faire marcher un bombardier dans Titans of Tundra mais il y a des messages d'erreur qui apparaissent à certains moments donc le faire très proprement j'y suis pas encore arrivé donc en soit physiquement t'as réussi mais ça bug en fait ça pose problème ben il y a quelques sais il y a des ce qu'on appelle des panic handlers sur Adolphine et euh tu peux les faire partir très facilement il suffit de décocher un truc mais moi j'aimerais que ça marche euh out of the box quoi j'aimerais que ça marche parfaitement d'accord ok c'est déjà une bonne nouvelle si ça peut si tu peux réussir à mettre un bombardier et qu'il puisse voler et faire ce qu'il peut faire il peut larguer des bombes etc et dans Battalion Wars 2 c'est possible aussi en plus il y a pas de message d'erreur pour ça marche plus bien euh c'est ça qui m'incite à dire que le moteur est moins capricieux sur Battalion Wars 2 euh après Battalion Wars 2 euh il est plus enfin le les niveaux eux-mêmes sont plus complexes au niveau des scripts euh au niveau des de tous les objets sur la map etc euh bon alors vu que quand je fais des missions custom je retire tout et je pars de 0 ça devrait pas poser de problème mais pour euh pour vider les maps ça peut être plus compliqué d'accord ok et euh euh justement en continuant dans cette logique Battalion Wars 1, Battalion Wars 2 est-ce que tu as un espoir pour un Battalion Wars 3 ? surtout surtout enfin je dis surtout mais je pense que beaucoup de gens ont un espoir de plus quand ils ont vu comme tu sais bien l'annonce euh de l'arrivée d'Advance Wars sur la Switch enfin un port d'Advance Wars sur la Switch est-ce que tu as un espoir ? est-ce que tu l'avais ? euh est-ce que tu ne l'auras jamais ? euh alors pour Advance Wars euh c'est carrément un remaster oui oui c'est pas un port c'est vraiment un remaster c'est vrai c'est vrai voilà ce qui veut dire que Nintendo euh prend un minimum au sérieux la franchise euh euh maintenant euh qu'est-ce que ça veut dire pour Battalion Wars ? euh donc ouais honnêtement rien du tout et il y a pas vraiment d'espoir pour un Battalion Wars 3 euh pour la simple et bonne raison que Battalion Wars 1 euh c'est pas beaucoup vendu euh et Battalion Wars 2 euh et en final le jeu c'est encore moins vendu que Battalion Wars 1 euh euh et du coup les chiffres de vente euh étaient tels que Nintendo aura jamais euh 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 une euh une euh une raison suffisante pour faire un Battalion Wars 3 euh donc euh donc euh euh... Battle & Wars 3 c'est même pas qu'il y a peu de chance c'est qu'il y a zéro chance malheureusement donc alors déjà nous on pose la question rapidement légalement on n'aurait pas le droit de faire un Battle & Wars 3 si je ne me trompe pas ah non on n'a pas le droit déjà rien que faire du modding officiellement c'est illégal selon Nintendo en tout cas c'est illégal et faire des fan games faire Battle & Wars 3 qui utilisent le nom Battle & Wars les unités etc ce serait tout à fait illégal d'ailleurs comme tu le sais tous les fan games d'autres franchises Nintendo sont régulièrement strikés par Nintendo comme pour Metroid il y avait eu AM2R Another Metroid 2 Remake qui a été striké enfin Nintendo ils sont très vigilants sur ça bon alors pour Battle & Wars pour Battle & Wars le jeu étant pas très connu on peut faire du modding en toute sécurité mais si on faisait Battle & Wars 3 j'aurais un vrai projet sérieux avec un gros ISO et tout je pense que Nintendo il apparaîtrait ce serait illégal voilà mais il faut garder à l'esprit que Battle & Wars c'est vraiment pas connu donc on pourrait toujours trouver moyen de faire circuler le fan game si on en faisait un mais techniquement c'est illégal d'accord donc en gros on est des pirates quoi en gros bon après il faut savoir vivre il faut savoir enfrendre les règles quand elles sont débiles aussi parce que bon on modère le jeu ça va on a le droit ça fait mal à personne alors oui techniquement on a pas le droit mais je te comprends tout à fait c'est un jeu mort personne ne veut voilà faire Battle & Wars 3 déjà il y a peu de chances que qui que ce soit fasse Battle & Wars 3 même des fans et si jamais des fans faisaient un Battle & Wars 3 ce qu'on pourrait vraiment pas faire c'est le vendre évidemment ah non ça non ça non comme moi je dis en Battle & Wars 3 c'est vraiment c'est juste le faire pour le fun enfin et pour l'amour si on le faisait pour le fun si on le faisait pour le fun et qu'on distribuait tout ce serait illégal mais on aurait le enfin probablement qu'on pourrait le faire circuler de main en main sans trop de risque que personne connait Battle & Wars c'est très peu connu donc ouais bien sûr parce qu'il y a voilà en fait avec ton avec ce que tu es en train de faire il y a des projets aussi pour peut-être faire un jeu d'Unity il y a des projets pour faire un jeu RTS enfin après c'est des rêves un peu de gosses parce que faire un jeu c'est quand même enfin ce que j'ai compris c'est quand même très compliqué c'est pas c'est pas les fans games Pokémon en 2D c'est vraiment un jeu Battle & Wars donc c'est quand même très très complexe déjà faire un niveau je ne sais pas combien de temps ça te prend mais ça a l'air quand même complexe enfin ça a l'air accessible si on connait bien les choses mais ça a l'air quand même laborieux quoi c'est clair c'est clair c'est pour ça que enfin je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de fan game de A à Z Battle & Wars avant longtemps malheureusement mais bon c'est toujours sympa même quand les gens essayent même s'ils ne vont pas très loin c'est mieux que rien quoi mais un jeu un vrai fan game Battle & Wars fait de haut en bas il y a peu de choses que ça arrive non plus oui c'est vrai justement en parlant de ce Battle & Wars 3 imaginaire si tu en devais faire un vu que tu es très créatif avec les avec les missions personnalisées du Battle & Wars 1 si tu devais faire un Battle & Wars 3 qu'est-ce que tu aimerais garder de Battle & Wars 1 et ou 2 et qu'est-ce que tu aimerais changer ou ouais changer quelles sont les choses qui t'ont vraiment plu que tu dis ah ça j'aimerais bien le retrouver et ça j'aimerais pas le retrouver ou par exemple mettre des choses qui sont pas apparues mais que tu aimerais qu'ils apparaissent alors très clairement le truc que tout le monde regrette de Battle & Wars 1 c'est la commande aller ici go go here tu sais quand tu vises le sol tu appuies sur un bouton bon ça c'est un élément de gameplay c'est un peu en détail mais c'est quelque chose qui manque vraiment beaucoup à Battle & Wars 2 sinon ce que ce que ce que j'aimerais c'est des niveaux plus ouverts c'est une histoire un peu moins tirée par les cheveux et qui contredit pas les jeux d'avant parce que l'histoire dans Battle & Wars 2 contredit pas mal l'histoire dans Battle & Wars 1 comme par exemple il y a des il y a des plus holes dans tous les sens par exemple dans Battle & Wars 1 il est dit le Kaiser Vlad révèle à la comtesse Ygritte que l'Empire de l'Aube que la Légion de Fer a attaqué l'Empire de l'Aube après s'être attaquée à la moitié des nations du monde donc au moment où la Légion de Fer attaque l'Empire de l'Aube la moitié des nations du monde sont prises par la Légion de Fer et c'est la Légion de Fer qui attaque l'Empire de l'Aube qui se défend donc en utilisant dans Battle & Wars 1 ils disent juste un Doomsday Device c'est à dire une machine apocalyptique qui tire sa puissance du soleil dans Battle & Wars 2 ils utilisent effectivement une machine apocalyptique qui tire sa puissance du soleil sauf que c'est l'Empire de l'Aube qui attaque la Légion de Fer et pourquoi est-ce que dans Battle & Wars 2 la Légion de Fer est réunie autour de la Tour de Fer alors qu'ils sont censés avoir capturé toutes les nations du monde parce que dans Battle & Wars 2 c'est ce qu'ils disent ils disent toutes les nations du monde alors que dans Battle & Wars 1 ils disaient la moitié du monde seulement et pourquoi est-ce que la Légion de Fer est complètement réunie pourquoi toutes les armées sont réunies autour de la Tour de Fer en ancienne Xylvanie alors qu'ils sont censés occuper le monde entier tu vois ça colle pas quoi il y a un problème ensuite le fait que le Kaiser Vlad Kaiser Vlad cherche dit que ça fait des décennies quand il raconte à Ubel que ça fait des décennies qu'il cherche le bâton de Kualen le Staff of Kualen sauf que dans Battle & Wars 1 il est à aucun moment il n'est fait mention de ce fameux bâton de Kualen et du coup ça colle pas vraiment non plus dans Battle & Wars 1 les ambitions du Kaiser Vlad c'est de conquérir le monde militairement mais conventionnellement alors que dans Battle & Wars 2 il dit que ça faisait des années qu'il cherchait le Staff of Kualen alors qu'il ne le faisait pas dans Battle & Wars 1 il était déjà occupé avec sa conquête du monde normal donc c'est c'est étrange et c'est un peu tiré par les cheveux du scénario de Battle & Wars 2 et je préférais beaucoup celui du 1 qui était plus simple mais plus efficace en fait la Battle & Wars 1 en tout cas la première partie enfin même toute l'histoire elle fait quoi sur la guerre mondiale c'est les américains et les soviétiques qui se retrouvent ensemble quand les allemands trahissent les soviétiques l'assaut des russes au Reichstag donc au Vladstag donc il y a quand même c'est clair alors que dans le 2 il y a aussi des références à la seconde guerre mondiale cachées un peu partout enfin il y a Pearl Harbor au début quand les Anglois attaquent l'Empire de l'Aube il y a quelques références dans le texte à la seconde guerre mondiale il y a la bataille de Novagrad dans la dernière campagne ce qui fait quoi Stalingrad etc mais c'est vrai que le scénario est un peu plus décousu et il y a moins de références brutes à la seconde guerre mondiale alors que dans la première déjà rien que l'atoll de Corail ça fait référence à la guerre du Pacifique avec l'assaut sur les îles etc et quelles sont les choses que tu n'as pas vues dans aucun des deux jeux et que tu aimerais voir par exemple peut-être certaines unités comme il n'y a pas énormément d'unités que j'aimerais rajouter mais peut-être certaines unités comme des porte-avions par exemple ça peut être bien c'est un porte-avions évidemment ce que j'aimerais aussi c'est des modes de jeu un peu plus variés et surtout qu'on puisse jouer en solo des modes skirmish par exemple customisables où tu peux décider tu choisis ta map tu choisis quelles unités il va y avoir d'un côté et de l'autre et tu le choisis comme pendant que tu veux jouer ça ce serait bien parce que dans Battle Wars actuellement ce n'est pas possible alors que ça s'y presserait très bien vu que c'est un jeu qui est conçu les deux Battle Wars ils sont conçus comme des jeux multijoueurs sandbox sauf qu'ils ne donnent pas vraiment la possibilité de jouer en sandbox ce qui est un peu dommage donc ça ce serait bien dans un hypothétique Battle Wars 3 ça a plus de missions mais vraiment plus de missions parce que pour les développeurs ça devait être moins compliqué de faire des missions et ils auraient pu d'ailleurs dans Battle Wars 2 il y en a beaucoup plus que dans le 1 si on compte les missions multijoueurs et j'aimerais vraiment une bonne campagne avec 40 missions solo ce qui ne serait pas impossible vu qu'ils ont fait à peu près 40 missions pour Battle Wars 2 oui c'est vrai c'est vrai que la campagne elle est plus longue que je trouve dans Battle Wars 1 oui la campagne est plus longue dans Battle Wars 1 parce qu'il y a il y a les missions bonus en fait il y a 20 missions plus 4 missions bonus pas forcément le nom mais le ressenti je ressens que la campagne est plus longue et bien ça c'est un des c'est un des autres facteurs de Battle Wars 1 que je préfère dans Battle Wars 1 c'est qu'il y a deux choses c'est que déjà l'histoire est moins décousue genre tu passes moins d'une campagne à l'autre avec des antagonistes différents etc l'ennemi dans Battle Wars 1 à partir de la deuxième campagne c'est l'exilvanie et ça reste l'exilvanie tout le temps et du coup ça fait que tu as une meilleure vision du conflit et tout et tu es plus impliqué dans la guerre contre l'exilvanie oui ça aussi tu le vois vraiment comme une guerre mondiale en fait c'est que tu ne compas contre les allemands dans la mer des dunes dans l'archipel de Coral et une fois que tu les as virés là quand tu entres en Exilvanie en plus il y a une mission les ponts sur la rivière sur le fleuve Styx c'est l'entrée en Exilvanie donc en fait quand tu traverses ces ponts tu te sens vraiment comme les américains et les soviétiques quand ils entrent en Allemagne à la fin de la guerre où ils se disent c'est bon c'est la final step exactement et du coup tu as vraiment cette impression et en plus pendant tout le jeu tu contrôles une seule armée alors ça a un inconvénient c'est que tu contrôles une seule armée et que du coup on aimerait bien contrôler les autres armées mais ça a un avantage c'est que tu t'attaches vraiment aux unités de la fédération occidentale t'as vraiment l'impression de faire partie de l'armée de la fédération occidentale et du coup quand à la toute fin après d'innombrables le Zer à te battre contre la Exilvanie tu rentres en Exilvanie et que tu finis par attaquer le Vladstag au bout à la fin de la campagne exilvanienne t'as vraiment l'impression que t'arrives au bout d'un grand conflit qui t'auras vraiment voilà quoi d'ailleurs à la fin au début de la dernière mission la brigadière Betty a dit this is it commander it's a big one parce que du coup t'es vraiment motivé et alors que dans Battle of the Wars 2 tout est plus décousu c'est plus des petits conflits locaux qui prêtent moins à conséquence en fait le genre la troisième campagne en plus la troisième campagne de Western Frontier c'est trois missions ouais les campagnes sont prises pour et dans la dernière dans la dernière campagne la Exilvanie ils sont pas aussi antagonisés ils sont pas aussi bien présentés que dans Battle of the Wars 1 parce que tu les vois moins souvent et en plus la Exilvanie dans la dernière campagne tu sais pas pourquoi ils ont beaucoup d'unités surpuissantes ce qui fait que au bout d'un moment c'est un peu saturé ils ont une flotte de dreadnought ils ont des battle stations de partout alors qu'ils ont censé avoir été battus à plate couture quelques années auparavant dans Battle of the Wars 1 donc tout est un peu moins immersif de mon point de vue en tout cas et pour moi même si ils ont beaucoup de battle stations ils me paraissent moins menaçants en fait dans le jeu exactement forcément ils sont présentés comme étant une nation plus petite qui a été défaite quelques années auparavant alors qu'en vrai ils ont fait l'impression que tout en ayant plus de matos militaires que dans le premier jeu ils ont quand même l'air moins menaçants vu qu'ils sont présentés comme ça et du coup c'est moins c'est moins engageant je trouve au niveau de l'histoire de cette ligne et tout oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah écoute il y a quelques idées qui se rapprochent de celles d'autres personnes que j'ai interviewées enfin pour l'instant j'ai interviewé Xeno il n'est pas très connu sur la communauté je joue quand même pas mal avec lui au multijoueur et d'ailleurs justement en parlant de multijoueur qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui se passe pourquoi tu touches pas au multijoueur et en plus tu me l'as dit tu me l'as dit quand t'as vu la vidéo de Moldi tu m'as dit ah ça me donne envie quand même de tester le multijoueur et il y a beaucoup de personnes parce que j'en parle à des personnes que je dis ouais je fais un truc avec Koupanik il me demande pourquoi tu fais pas une vidéo de multijoueur avec lui en fait les gens le veulent ils veulent le voir Fanbattrion m'a demandé il m'a dit essayer de le convaincre j'ai dit bah écoutez je vais essayer il a l'air un peu plus motivé depuis la vidéo avec Moldi ça se trouve il s'est dit bon le multijoueur c'est pas que du compétitif à la japonaise parce que les japonais quand ils jouent c'est hyper chiant tu sais ils utilisent tous les tricks de merde pour ils changent d'unité ils sont imbattables ils sont avancés pendant une seconde c'est insupportable insupportable alors que j'imagine pas qui jouait qui jouait dirty comme ça ah non mais les japonais ils jouent vraiment pour gagner quoi et j'avais j'avais joué avec un japonais striker il s'appelle on avait joué sur Cold War donc je sais pas si t'es au courant des missions multijoueur vu que tu non pas trop Cold War j'imagine que c'est la fédération contre enfin la Western Frontier non justement c'est un jeu de mots avec la guerre froide parce qu'en fait c'est dans le territoire de Tandra c'est entre Tandra et Xylvani ah c'est cette mission où il y a Austin et Nelly non 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 c'est dans le multijoueur c'est c'est la mission de assaut numéro 5 c'est la Tandra Tandra défend et la Xylvani attaque et en fait la Xylvani a un battleship et moi j'étais en train de défendre donc j'ai utilisé le bombardier pour bombarder le battleship mais à chaque fois que j'arrivais avec les bombes il switchait il changeait d'unité vers le battleship comme ça il gagnait une invincibilité de une seconde et comme ça mes bombes elles faisaient rien et du coup j'ai abandonné j'ai dit écoute si tu fais ça encore j'arrête et on a rejoué 4-5 fois il m'a refait la même chose donc j'ai dit c'est bon je joue plus avec toi et pareil Tank celui qui demande tout le temps à jouer sur le chat multijoueur je veux pas jouer avec lui déjà il m'avait traité de tricheur parce que oui parce que on était en train de jouer et j'avais une connexion internet de merde et l'internet s'est coupé j'étais en train de perdre et ça s'est coupé et du coup il a pensé que je trichais et il m'a exigé que j'envoie la vidéo pour prouver que j'exigeais pas devant tout le monde devant la communauté et j'ai dit non je vais pas non et je suis pas le seul beaucoup de gens n'ont marre de lui Fumi par exemple qui a proposé de l'aide à Moldy je lui ai dit ah écoute tu joues pas très souvent il m'a dit non non je suis souvent très disponible mais je veux juste l'éviter du coup du coup voilà mais donc voilà les japonais sont vraiment comment dire en anglais try hard c'est vraiment oui c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a une petite communauté japonaise sur notre serveur du coup et je pensais pas qu'ils étaient comme ça en tout cas les 2-3 avec lesquels j'ai joué c'est comme ça j'avais joué avec un japonais qui s'appelle Jung Jung mais je lui ai envoyé un message et réponds plus lui il est bon il était cool il était voilà mais donc voilà ma question c'est est-ce qu'il y aurait une chance de te voir jouer à Battle Wars 2 multijoueur écoute peut-être mais tu sais moi comme tu le sais moi je suis pas très multijoueur d'une manière générale le jeu avec où t'es en compétition avec d'autres gens c'est pas trop mon trip la coop ça peut aller mais si les attentes du joueur en face sont trop élevés c'est toujours un peu stressant de jouer avec d'autres gens aux jeux vidéo donc oui mais justement si tu jouais un peu comme non un peu non si tu jouais comme j'ai joué avec Moldi par exemple dans lequel on était chill on parlait en même temps c'était pas est-ce qu'on prenait un café en même temps on était pas en mode ah je dois gagner oh tu vas capturer le drapeau c'était vraiment chill c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit que ça me donnait envie parce que l'ambiance était pas mauvaise dans votre vidéo ça avait l'air assez agréable non pas du tout même tu verras les vidéos sont en espagnol mais j'ai mis plein de vidéos de multijouer avec Eri qui est un joueur espagnol et c'est très décontracté c'est vraiment c'est pas ah oui c'est vrai écoute je sais pas peut-être qu'un jour je m'y mettrais dans un futur peut-être moyen terme mais franchement moi et pas mal et pas mal de gens seraient quand même très contents de voir quelqu'un important de la communauté s'introduire en multijouer parce que Moldy il joue de temps en temps bon Maron Renu c'est un peu absent oh malheureusement j'ai joué mais Yoshi j'ai l'impression qu'il a jamais vraiment joué beaucoup à Battle enfin disons qu'il il y a joué mais je sais pas exactement c'est quoi son rapport avec Battle of Wars à part qu'il a bien aimé faire des outils pour Battle of Wars parce qu'il a trouvé que le jeu était fait d'une manière qui se prêtait bien à sa manière de coder des outils mais sinon je sais pas trop c'est quoi son rapport à Battle of Wars je sais pas s'il y a joué quand il était petit etc je sais pas trop mais ouais pourtant je le connais un peu sinon écoute pour l'instant pour l'instant je sais pas en plus vu que j'ai jamais vraiment joué en ligne à part à l'époque quand les serveurs officiels étaient encore up on running j'ai pas vraiment d'expérience en plus donc je dois pas être très bon je t'ai dit justement c'est pas très grave oui ouais non je sais mais tu vois ce que tu dis il y a des gens qui aimeraient bien jouer avec moi et tout et si les gens voulaient arriver ils vont être déçus au moins les premières fois parce que mais bon écoute franchement en tout cas avec moi ça va être chill moi alors j'ai un niveau élevé je ne suis pas le meilleur mais j'ai un niveau quand même élevé je m'adapte quoi parce que sinon t'imagines si je jouais comme je joue contre Fumi avec toi ça serait pas agréable justement et en plus tu me l'as dit et je le sais tu ne charges vraiment pas à être compétitif ou à la recherche de la victoire c'est juste pour s'amuser et le multijer c'est quand même très amusant si tu joues vraiment avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien et dans une bonne ambiance c'est très agréable justement la vidéo avec Moldi elle est très agréable parce qu'on parle en mettant qu'on joue on s'en fout si on gagne ou on perd et voilà oui écoute un jour je ferai comment dire je prendrai le temps de patcher l'iso de Battle Wars 2 ah c'est très facile ouais écoute et un jour j'y passerai d'une manière ou d'une autre mais je sais pas quoi en plus en plus en ce moment entre les vidéos entre les custom missions et et puis d'autres jeux qu'elles jouent et tout pas forcément énormément de temps ah non j'imagine que là t'es un peu occupé et je pense que on est content que tu sois occupé parce que ça veut dire que d'autres custom missions arrivent d'ailleurs est-ce que tu es déjà en train de travailler sur la prochaine custom mission ah bah bien sûr oui ça fait même ça fait longtemps que je travaille enfin longtemps ça fait plusieurs jours que je travaille dessus peut-être deux semaines parce que j'ai enfin tu l'as peut-être vu sur le serveur Discord mais j'ai passé pas mal de temps à essayer de faire passer des unités d'une mission à une autre justement c'est pour ça que j'ai c'est là que j'ai réussi à faire passer un bombardier sur Titan Tundra mais c'est pas assez propre pour que ça me convienne donc il n'y aura pas de bombardier malheureusement tu vas quand même essayer dans l'avenir de mettre d'autres unités parce que être capable de mettre des unités extérieures ça serait incroyable là on pourrait vraiment faire des choses vraiment custom ça serait incroyable malheureusement c'est ouais c'est 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 pas encore tout à fait à notre portée dans Battlegrounds 1 du moins pas de manière propre quoi donc pour l'instant c'était pas encore faisable mais bien sûr j'ai réessairé oui j'ai réessairé à chaque niveau mais ou presque mais le truc c'est qu'au bout d'un moment enfin là j'avais essayé pendant plusieurs jours avec l'aide de Yoshi de Baldi de Warthog aussi et même quand tout le monde s'y met enfin Baldi arrive sur Battlegrounds 2 moi sur Battlegrounds 1 l'unité marche mais c'est pas assez bien c'est pas assez propre il y a quelques messages d'erreur et au bout d'un moment je me suis dit bon tant pis j'abandonne pour Titan Tundra surtout pour Titan Tundra je voulais faire un terrain customisé aussi mais malheureusement les terrains customisés c'est plus compliqué que ça en a l'air parce que tu sais dans l'émission enfin dans l'émission originale du jeu t'as le terrain et puis par dessus le terrain t'as le pathfinding comme on dit c'est à dire le chemin que les unités suivent et ce chemin il est programmé dans un fichier qui s'appelle un PFD et on n'a pas vraiment de moyens de modifier le PFD Yoshi a jamais vraiment fait d'outil pour modifier le PFD donc quand tu fais un terrain customisé en fait les unités contrôlées par l'intelligence artificielle ont du mal à l'utiliser proprement même si tu mets du relief des montagnes etc ils n'y arrivent pas du tout c'est pour ça que malheureusement le terrain customisé il faut qu'ils suivent le layout général du terrain d'origine et du coup c'est moins intéressant et c'est ce dont je me suis aperçu avec consternation dans Tundra et c'est pour ça que la mission actuelle elle est un peu plus longue que d'habitude c'est parce que j'ai testé pas mal de trucs qui vont être bénéfiques pour la suite des opérations mais mais qui rallongent un peu le temps de développement pour cette mission qui sera en finale classique donc justement le temps de développement d'une mission en moyenne c'est combien de temps ? si j'essaye pas de faire des choses extraordinaires en moyenne je dirais quelque part entre 10 et 20 heures et combien d'heures par jour tu utilises ? en jour ça représente combien de temps ? en jour je sais pas quelque part entre 10 et 20 jours enfin tu vois mes vidéos elles sont tout espacées d'une ou deux semaines à peu près et en travaillant deux heures par jour dessus sachant que le temps passe vite quand tu mode Battle of the Wars parce que c'est agréable et parce que chaque manip en fait chaque test prend plusieurs minutes parce qu'il faut que tu lances le jeu que ça prend plusieurs minutes enfin ça doit prendre une ou deux minutes entre le moment où tu lances le jeu et le moment où tu es dans la mission et du coup ça rallonge vachement le temps de développement mais sinon il y a deux heures par jour pendant une dizaine de jours et tu peux avoir une mission à peu près propre avec des cutscenes et des trucs comme ça d'accord ok bon bah écoute moi en tout cas j'ai fini avec les questions que j'avais prévues est-ce que tu as des choses que tu aimerais me demander ou dire ou me commenter ou envoyer un message à la communauté ou quelque chose je ne sais pas sinon on peut finir ici comme tu veux écoute le message à la communauté c'est vraiment si vous aimez Battle in Wars mettez-vous au bowling parce que on a besoin de plus de gens qui modent on a besoin de plus de gens qui modent il y a même des vidéos marrantes comme Warthag récemment avait fait une vidéo un peu rigolote où ils mettaient plein d'extraits de modes qui il avait modé le jeu où il avait changé certaines valeurs il avait fait des unités qui étaient très légères ou des trucs comme ça et ça donnait des résultats assez rigolos même ce genre de truc c'est important parce que ça permet de faire grossir la quantité de contenu Battle in Wars sur Youtube et ça amène d'autres gens dans la communauté etc moi justement quand j'avais vu cette vidéo moi j'ai quelques montages par exemple de Battlefield dans lesquels je mets des memes ou des musiques etc et quand je serai vraiment à l'aise avec l'édition de vidéo par exemple zoomer mettre des effets mettre des trucs en écran vert là je pense que l'une des premières choses que je vais faire c'est un peu comme Warthog je vais vraiment moder le jeu en mode what the fuck et je vais vraiment faire n'importe quoi je vais faire un montage drôle un peu comme Warthog en fait et après je pense que je me mettrais vraiment dans le alors parce que je ne suis pas la chaîne la plus vue mais en tout cas je me considère l'une des chaînes les plus actives en termes d'activité de Battle in Wars je suis quand même assez actif et je me connais bien avec Fan Battalion donc il nous aide quand même aussi beaucoup dans la diffusion de ces vidéos donc ouais la première chose que je vais faire dans le modding je pense parallèlement pour vous aider ça va être ça ça va être joué vraiment avec les valeurs du jeu les valeurs basiques et vraiment faire faire des conneries et les enregistrer ça serait très bien la vidéo de Warthog j'ai adoré mais oui je sais que je vois votre petit bataillon de modding en train d'essayer justement de modder le jeu je pense que ouais des nouveaux recrues ne feront pas du mal donc écoute le message sera transmis quand cette vidéo sera vue je pense que vu qu'il y aura ton nom sur la vidéo je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde qui va la regarder voilà si tu n'as pas autre chose à dire je pense qu'on peut terminer par ici ça fera une heure qu'on a parlé là ça fait 58 minutes et bah c'est bien ouais t'avais des choses à dire t'avais peur de ne pas dire beaucoup au final une heure donc comme écoute oui faut dire que c'est un sujet qui fait parler bah t'as le noir s'il te plaît ah bah ça bon bah écoute je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation peut-être dans un avenir on te verra dans un multijoueur dans ma chaîne peut-être ou dans la tienne en tout cas moi j'enregistrerai de mon côté et j'espère aussi que cette vidéo va avoir un certain écho dans les gens qui voulaient faire du modding et qui justement serait un peu réticent à l'idée de devoir aller sur GitHub qui n'est pas très intuitif donc ça serait bien de justement faire un petit mode d'emploi un petit guide de où est-ce qu'il faut aller pour télécharger quoi etc et puis bah on espère voir bientôt tes custom missions qu'on espère aussi jouer parce que je pense que je ne serais pas le seul à vouloir jouer et enregistrer et publier vidéos commentées gameplay de ces missions voilà que même si tu nous offres quelque chose de très basique on est déjà très très heureux je pense que je parle au nom de toute la communauté vraiment je ne représente pas tout le monde mais je pense que vu les commentaires que tu as reçus je pense que tout le monde a la même réaction que la mienne c'est vraiment l'émerveillement vraiment ce que tu as fait c'est vraiment ce que tu as fait et ce que tu as prévu de faire dans l'avenir c'est vraiment c'est vraiment incroyable c'est vraiment le sens littéral de incroyable c'est impressionnant donc franchement moi j'ai envie de dire continue continue parce que vraiment ce que tu es en train de faire c'est passer le rêve de tout ce qu'on était gosse avec ce jeu c'est vraiment qu'est-ce que serait contrôler les autres factions autres que dans les missions extra parce que voilà dans Battle of Wars 2 les missions sont trop linéaires et les campagnes sont trop courtes mais justement si toi tu réussis à faire une campagne déjà la campagne de Tandra en tiers c'est combien mission 8 7 c'est combien 9 pour les missions voilà bah ça serait déjà une grosse campagne quoi c'est presque deux campagnes de Battle of Wars 2 effectivement elle est longue la première campagne de Battle of Wars 2 c'est vrai ouais voilà donc ce serait quand même très bien voilà donc écoute bah bonne soirée à toi et puis on espère te voir bientôt soit dans ma chaîne soit bah soit dans ta propre chaîne pour tes vidéos quand même parce que je pense qu'elles ont il y a beaucoup d'attentes voilà et bah écoute merci beaucoup à toi pour tout ton travail pour faire pour mettre à contribution tous les membres de la communauté et faire grossir la communauté ah bah j'essaie avec cette chaîne de un peu diffuser oui en effet et bah et puis et puis au plaisir oui sur ta chaîne possiblement dans du multijoueur dans un avenir j'ai bien aimé ce possiblement les gens seront contents ce possibly ah ça fait plaisir ça l'avenir on est terminé mais voilà ah d'accord bon bah écoute merci beaucoup merci beaucoup Koupanik et puis à bientôt à bientôt bon bah écoute bon bah écoute C'est parti. 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 C'est parti.